Il s'agit de ne pas, derrière soi, laisser s'embrouillasser les chemins du désir. Aujourd'hui encore, je n'attends rien que de ma seule disponibilité, que de cette soif d'errer à la rencontre de tout, dont je m'assure qu'elle me maintient en communication mystérieuse avec les autres êtres disponibles, comme si nous étions appelés à nous réunir soudain. J'aimerais que ma vie ne laissa après elle d'autres murmures que celui d'une chanson de guetteur, d'une chanson pour tromper l'attente, indépendamment de ce qui arrive. N'arrive pas, c'est l'attente qui est magnifique. André Breton, l'amour fou. Chapitre 5 L'art préludien Je me suis créé moi-même Du pain dans les poubelles Art préludien, prélude d'une initiation nouvelle Les premiers bâtiments Vivre sans dépendre de la société Recette des petits préludiens Un petit billet de 5000 Histoire du corbeau blessé Une couronne autour de chômeaux Histoire de la grippe Je n'ai pas le temps d'être malade Nous avons deux corps La nourriture spirituelle Le cerisier malade Mal au ventre à crever L'arbre de 8 mètres La pierre trop lourde Les illuminations dans la chambre Le don de soi-même à la société Un cri la nuit Ni animal ni humain Le rêve et les hiérarchies supérieures Être sur le plan de mérite La petite armoire sacrée Histoire du suaire En ce temps-là, étant avec Jésus La petite madone et l'inconscient Ma vérité, c'est l'envers de ce que je fais Une nouvelle paire de lunettes Un petit réchaud avec un four Les pots de peinture blanche Histoire des bottes neuves L'idée est dans l'air L'artiste et l'échiquier Un petit oeil dans un bout d'os Attention au gouffre du raisonnement Comme je le dis souvent Si je suis ici tout seul C'est parce que la société m'a refusé En tant qu'exposition En tant qu'artiste reconnu Mondain Et ainsi de suite Et comme j'ai compris la société Qu'on était refoulé partout Et que j'avais envie De créer malgré tout Et puis c'était ma vie de créer Alors je me suis retiré de la société Vu ces esclavages Dans lesquels l'aide d'artiste Devait vivre Et je me suis créé Je dis quelquefois Votre père et votre mère Vous a mis au monde A vous de vous créer Je le dis surtout aux femmes Qui viennent ici Qui achètent des journaux de mode Les Marie-Claire France Et ainsi de suite Et puis qui copient madame Une telle Ou un mannequin Ceci cela Mais la femme doit se regarder Dans la glace Et se créer elle-même Elle doit se créer Un être particulier Moi C'est ce que j'ai fait ici Je me suis créé Une individualité Et j'ai créé mon village individuel Tout seul Comme ça J'étais fatigué De rester à Paris De manger à la table De madame Chaumot Et de mes enfants Alors Je suis venu ici à Hachère Dans la forêt Tout seul En pleurant Il me restait juste un billet De 1000 francs ancien J'avais rien à bouffer Alors J'ai ramassé du pain Dans les poubelles Je suis descendu Très bas Dans le fond des poubelles Très bas Dans le seau Et Quand on ne peut pas Aller plus bas Que le fond du seau Et bien On remonte Et puis Je suis remonté Voilà Ça n'a pas duré longtemps Et puis alors Avec les doutes De tout le monde Bien sûr J'ai commencé à ramasser Des grillages Du bois Et c'est comme ça Que j'ai commencé A construire le village D'art Préludien Voilà Comment j'ai découvert Ce mot Préludien Un jour J'avais ramassé Dans les poubelles Un tas d'objets Bizarres Que je ramenais Ici Pour essayer De les transformer Et J'ai trouvé Une petite bible Le nouveau testament Je l'ai mis Dans ma poche Inconsciemment Et Le soir Je retrouve cette bible Dans ma poche Je me dis Tiens Alors J'ouvre la bible Au hasard Comme ça Au premier point Et depuis J'ai continué A lire la bible Dans ce sens Je lis Au premier point Dès que je trouve Au hasard Et je tombe Sur cette pensée Si tu as mangé Tu auras faim Si tu as faim Tu mangeras A ce moment là Je me faisais Des jus Avec des plantes Je buvais Un peu De chicorée Usée Que j'avais trouvé Dans les poubelles Et que je faisais Bouillir Et j'avais ramassé Du pain moisi Que je faisais cuire Un peu Sur le feu Pour enlever Le goût De moisi Je vivais Comme ça Mais J'avais un espoir L'espoir En moi J'avais Une espèce De radiation De création Terrible Alors J'ai foutu La bible Par la fenêtre Écœurée de tout J'avais Quelques poules Il fallait les nourrir Mais je n'avais pas d'argent Alors J'allais glaner Je mettais des collets Aussi Pour attraper Des lapins J'avais même Essayé D'aller chercher Des champignons Des giroles Pour les vendre Tiens Je me dis Je vais aller chercher Des champignons Et puis Je mettrais Sur la porte Dehors Champignons A vendre Evidemment J'en ai jamais vendu J'avais des canards Aussi Je ne pouvais plus les nourrir Et j'avais mis Canards A vendre Je n'ai jamais vendu Ce canard Bien sûr Et j'ai appris plus tard Que la voisine Avait bien vu Canards A vendre Mais qu'elle n'avait jamais Osé venir me voir Pour en acheter un Alors Un moment Je me lève Il me venut une idée Comme ça L'invisible S'est occupé de moi Et m'a dit Art Préludien Une pensée Comme il en vient A tout le monde Et souvent En revue Ces pensées Parce qu'on ne peut pas Les cultiver Alors moi Au premier abord J'ai pas fait attention Puis Tout d'un coup Vers 11h Ça me revient Art Préludien Tiens Je me dis C'est bizarre Vers 4h Art Préludien Alors J'ai essayé de l'étudier Art Pré Ludien Prélude D'une initiation nouvelle Voilà Art Préludien Et bien C'est parfait Allez Oup J'ai senti que c'était Un commandement De l'au-delà J'ai pris Un bout De chiffon noir Et J'ai mis Sur la route Art Préludien Après J'ai agrandi Mon drapeau Et j'ai ajouté Chomo Reçois Samedi Et Dimanche Et Fête Et ça a commencé Comme ça La première semaine J'ai vu personne Et la deuxième semaine J'ai vu une dame Qui est entrée Un peu timide Elle m'a dit Qu'elle reviendrait Et puis voilà Ça a commencé Tout de suite A ce moment là Il y avait presque rien Il y avait juste Le sanctuaire Des bois brûlés Parce que J'ai commencé A prendre vraiment Contact avec le public Quand j'ai eu fait Le sanctuaire Des bois brûlés Alors J'avais un bâtiment A montrer Mais en réalité Quand je suis arrivé ici Je n'avais pas de contact Avec le public Et D'abord Je n'y pensais pas Il n'y avait pas de bâtiment Je me trouvais Avec la petite maison En bois Qui est ici Avec des bois brûlés Démontés Il y a une pièce Par exemple Qui a 32 morceaux Emboîtés Les uns dans les autres Et bien Je la montais dehors Et puis Quand il pleuvait Je la rentrais ici En pièce détachée Il y avait Des tas d'oeuvres On ne pouvait plus entrer Mais Je ne pouvais pas Les montrer dans la forêt Parce que Les intempéries M'auraient abîmé tout ça Alors Il a fallu Que je crée Un bâtiment Pour pouvoir Exposer Ces oeuvres d'art Par la force des choses Et c'est le sanctuaire Des bois brûlés Comme je n'avais pas d'argent Et que je n'avais pas De matériaux Il fallait quand même construire Et c'est ça Qui est intéressant Alors J'ai ramassé des arbres Que j'ai portés Et Que j'ai véhiculés Sur mon dos Comme j'ai pu Des arbres morts Que j'avais trouvé Dans la forêt J'ai pris Le meilleur Morceau Et Je l'ai planté Dans le sable Et puis J'en ai trouvé Un autre Et puis Après J'ai mis Des grillages Et je me disais Mais Comment je vais voir Claire là-dedans Ben Je me suis dit Mais si Ben écoute Chomo T'as des bouteilles Alors J'ai ficelé Les bouteilles Dans les grillages Tendus Entre les bouts De bois Et puis J'ai staffé Entre deux Et voilà Comment j'ai commencé Ma construction J'ai fait d'abord Le petit sanctuaire Des bois brûlés Puis Les autres bâtiments L'église des pauvres Et le refuge Bien plus tard Au fur et à mesure En réalité Quand je suis Parti de Paris Il y avait quelque chose Qui me taquinait C'est d'essayer De vivre Sans dépendre De la société Mais comment faire Alors Je marquais Sur un bout de papier L'eau L'eau c'est facile Ça tombe du ciel On peut toujours La récupérer Et puis La boisson La boisson Il y a les abeilles Et il y a Les fermentations Du sucre Du miel Avec de l'eau Nous obtenons De l'hydromel Bon Et bien c'est très bien Alors De l'eau Et du vin Du pain Ah il faut du pain C'est nécessaire C'est nécessaire Et bien nous irons glaner Mais hélas Il y a un problème C'est que maintenant Avec les machines Il n'y a plus moyen D'avoir de blé On ne peut plus glaner On ne peut plus glaner C'est pas possible Avant il n'y avait pas ces machines perfectionnées Qui sont monstrueuses Ils battent A peu près du sol Là où se trouvent les épis Et alors Pour les poètes Et les pauvres Quand il y a un bon coup de vent Ça couche les épis Et c'est ça qu'on ramasse Parce que la machine Ne peut pas les absorber Et on arrive à ramasser comme ça Sur une après-midi A peu près 80 kilos de maïs Quand c'est une bonne année A condition évidemment Que le paysan Ne vous interdise pas de les ramasser Alors Ce maïs concassé Et bien ça donne Une farine un peu grossière Mais on peut tout de même La consommer Pourtant Je luttais toujours Pour essayer de savoir Comment accommoder Le plus facilement Le plus macrobiotique C'est à dire Le plus parfaitement Cette nourriture Et voilà ce que j'ai trouvé Prenez une graine Du blé Du maïs Ou de l'orge Avec un moulin A café ancien On la moue grossièrement Donc vous avez Une farine Très grossière Et cette farine Est mélangée Avec moitié de miel Plus un peu de sel marin Sans aucun autre ingrédient On fait des petites boulettes Comme ça colle aux mains Il faut les passer dans l'eau Puis on les aplatit On fait des petits macarons Qui se tiennent très bien On les met sur un plat On fait sur un autre plat Frire un peu d'huile de sésame C'est préférable aux autres huiles Un centimètre à peu près Pour couvrir la moitié du macaron En hauteur Et quand c'est très très chaud Vous mettez vos petits macarons Trois, quatre à la fois Il faut les faire vite Parce qu'il faut les retourner aussitôt Et que ça devient doré tout de suite Alors, en une seconde, c'est doré C'est durci Vous mettez ça sur un plat Et le lendemain, vous vous croustillez ça Vous avez l'impression de manger des amandes En somme, qu'est-ce qu'il y a ? Graines, miel, sel marin et un peu d'huile C'est une nourriture totale, complète C'est ce que j'appelle des petits préludiens Aujourd'hui, encore J'en fais quelques fois comme ça Naturellement, je pensais souvent dire Qu'il va falloir que j'aille travailler dans une ferme Et encore, si on me veut bien Étant donné que je suis assez chétif Je ne pouvais pas faire beaucoup de travaux de ferme C'est assez pénible Alors, il a fallu tout de même que je me débrouille Mon rôle, c'est de créer De faire des recherches dans la sculpture La peinture Et tout ce qui est sensible Mais il y a ce sacré putain de corps Qui attend toujours pour bouffer et pour boire Alors, je remettais inconsciemment Dans l'invisible Le problème qui m'était personnel Heureusement, madame Chomeau M'apportait de temps en temps Un petit billet de 5000 Qu'elle mettait là Sous le verre Et puis Michel, mon fils, a été gentil Pendant 2-3 mois, il m'a aidé pour manger Il me donnait un salaire de 10 000 francs Tous les 15 jours A ce moment-là, c'était beaucoup La vie n'était pas très chère On arrivait à vivre Il y avait l'épicier qui passait devant la porte Maintenant, ils sont tellement grugés d'impôt Qu'ils ne passent plus C'est plus possible Mais enfin, quand ils passaient On avait une bonne bouteille de vin Bouchée Avec un vrai bouchon Et quand j'en avais pour 1500 francs C'était la bombe Pour toute ma semaine Maintenant, je vais à Mili Il faut 10 000 francs pour bouffer la semaine Et encore, faut pas être gourmand Enfin, j'avais trouvé le moyen de vivre avec rien En automne, je me rappelle J'étais parti au champ pour aller chercher du maïs Et tout d'un coup, je vois dans le champ des corbeaux Beaucoup de corbeaux A mon approche, ils s'envolent Il en reste un qui clopine un peu Clopant, clopant Je me dis Qu'est-ce qu'il a ce corbeau ? Oh, il avait une aile cassée par un chasseur Je me suis approché Comme si j'étais un gros et vieux corbeau Il me mordait Il me béquait les mains Méchant comme tout Enfin, je l'ai pris Je l'ai mis dans un sac J'ai ramassé mon maïs Et le soir, j'ai fait une cage rapide Et je l'ai mis dans la cage Et puis, j'ai essayé de le guérir De le penser un peu Je lui ai donné à manger Et ça a duré tout un hiver Ce type est resté Il faisait tellement froid cet hiver-là Il est resté dans cette cage Tout ce que j'avais de bon Des fruits, de tout Je lui portais tout Il mangeait bien Il cassait bien la croûte Et puis, au printemps L'aile s'était arrangée Mais monsieur était toujours méchant Et il ne pouvait pas me supporter Alors, je lui dis Écoute, c'est bien simple Dès qu'il va faire un rayon de soleil Le printemps arrive Je te mettrai sur une grande bassine Avec de l'eau Tu prendras un bain Parce que, chez Chomo On est tous dégueulasses Et le corbeau aussi ne se lave pas Bon, c'est donc Un oiseau qui ne se lave pas Il souffre Les oiseaux sont plus propres Que les hommes Tu prendras un bain Et puis, tu t'en iras Puisque tu veux foutre le camp Il n'y a pas d'erreur Tu ne m'aimes pas Et puis, on est venu au printemps Une belle matinée de printemps J'ai apporté un grand bassin Il a pris son bain L'eau était comme de la chicorée Enfin, j'ouvre la porte Et monsieur est parti Et monsieur est parti A toutes ailes Et puis, il ne s'est pas retourné du tout A son vieux père Pas du tout Même pas une intention Le lendemain, j'ai regardé Autour de la maison Personne La vie a continué Et je n'ai plus pensé au corbeau Puis, une autre fois Je passe au champ J'allais chercher Je ne sais plus quoi Un peu de fromage A la laiterie en haut Tiens, je dis J'avais un sac sur l'épaule Je passe dans le champ Il y avait des quantités de corbeaux Mais des quantités Et en général Quand un homme approche des corbeaux Il y en a toujours Un qui garde Un type Qui est sur un arbre Au perché Et dès qu'il voit approcher Une chose insolite Il crie aux autres Piaaa Et puis Tout le monde s'envole Ce jour là J'ai d'abord trouvé très drôle Je n'ai pas entendu Le guetteur crier Tiens, je dis C'est bizarre Comment ça se fait ? Et puis en approchant Les corbeaux ne s'envolaient pas Il y en a une petite bande Qui est partie Mais il en restait Au moins deux ou trois cents J'approchais J'approchais Ils ne partaient pas Et puis tout d'un coup J'étais à Cinq, six mètres Ils se sont levés J'entendais les Fout, 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 fout Des ailes Ils ont fait Une couronne Autour de chomeaux Je me dis Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh mais j'ai compris Parce qu'un jour J'ai aimé un des leurs Ça a dû Se communiquer probablement Alors on fêtait L'homme Qui avait soigné Un corbeau tout l'hiver Et il formait Une couronne autour de moi J'entendais Flou, 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 flou Et ça a duré Un moment comme ça Et puis après Ils sont retournés au champ Voyez comme c'est gentil C'est ce que j'appelle Émettre des cellules d'amour Mais il ne faut pas le faire Pour obtenir quelque chose Il faut le faire spontanément Puis un beau jour Je vous certifie Que vous retrouverez La récompense De votre cellule d'amour J'ai eu pas mal d'épreuves aussi La première que j'ai subie ici Tout à fait au début C'était celle-ci Un vendredi Le voisin Le jardinier du bourgeois À côté Il venait souvent à la maison Parce que Je suis très sociable Il venait boire Un café à la maison Tout le jour Alors un jour Il vient Un vendredi Et il me dit Tu sais Tu sais Que j'ai la grippe Dis Chomo T'as la grippe Ben Tâche de pas me la foutre La grippe Ah Tu l'auras comme tout le monde Pourquoi ne tue pas la voir Il aurait bien voulu Me foutre la grippe Lendement Je me lève Oh nom de Dieu J'avais mal à la tête Ben Je dis Ce cochon-là De jardinier Il m'a foutu la grippe Alors je regarde le ciel Et je dis Me foutre À moi La grippe Moi Qui n'ai personne Pour me soigner J'aurais l'air ridicule Moi Qui n'arrête pas de dire Guérir par le refus De la connaissance Il n'est pas possible Qu'on me foute La grippe Qu'on foute Ça À un bourgeois Bien entouré Ça se comprend Mais moi Je suis tout seul Je regardais le ciel J'engueulais le ciel Je disais Me foutre ça à moi Ce n'est pas possible Et puis J'étais en train De faire du café Je bois une tasse J'étais en train De scier du bois Et comme j'avais mal La tête C'était terrible Je reçis mon bois J'avais plus rien J'avais plus rien C'est fini C'était La première épreuve Il n'était pas possible Que j'attrape la grippe Face à tous ces gens Qui me connaissent Face à ce type Qui voulait absolument Que je sois comme lui Au même niveau Que lui C'est à dire Que j'attrape Toutes les maladies Parce que j'ai le temps J'ai pas le temps D'attraper des maladies Pour attraper des maladies Il faut avoir le temps Et puis Il faut avoir Des bourgeois Et des bourgeois Qui vous mettent des briques Qui vous fassent une belle infusion Et moi Il n'y a personne Pour me faire une infusion Il n'y a personne Pour me foutre Une brique au pied Je suis tout nu Je suis tout nu Comme un verre dans la forêt Pourtant ici Certains hivers Il a fait un froid de cochon J'ai vécu à des températures Extrêmement basses Mais jusque là Je n'avais jamais été enrhumé Et puis sans doute J'ai dû faire une bêtise peut-être J'ai dû faire quelque chose Ou J'ai eu Peut-être l'ambition de dire Moi ceci Moi cela Et alors Quand c'est comme ça L'invisible Vous charge de responsabilité Et il vous met à l'épreuve Il vous fout sur un lit Avec la fièvre En réalité La maladie Comme toute souffrance C'est un grand combat Quand vous enlevez votre pantalon C'est un combat Quand il faut le remettre C'est un combat Pour manger C'est un combat Toute souffrance Est une lutte perturbée Entre la matière Le corps matériel Et la pensée Ou l'esprit Parce que Nous avons deux corps Le corps matériel La chair Qui fait mal Et le corps spirituel Qui est l'âme La pensée Et tout ce qui est éthérique Et il est très classique Que quelquefois Ce corps éthérique Se libère du corps Parce que l'âme N'est pas prisonnière Du corps matériel Elle est autour du corps Elle varie Et elle va Quelquefois A 50 cm A droite Au dessus Ou en dessous Moi j'ai habitué Mon corps A me suivre Ma pensée Est plus forte Que le corps C'est pourquoi Je dis souvent Je n'ai pas le temps D'être malade Je n'ai pas le temps De ceci Je n'ai pas le temps De cela Je n'ai pas le temps D'avoir froid C'est parce que Je suis occupé Avec ma pensée Le corps suit Il oublie D'avoir froid C'est à dire Je ne pense pas Je ne donne pas Pensée A l'émission De mon corps Qui a froid Ou qui tremble Je refuse J'ai Une pensée Plus forte Qui va Beaucoup plus loin Qui est la pensée De la création Et j'oublie mon corps Et il n'a pas froid Ça c'est extrêmement classique Je crois que L'homme Pour être En équilibre A besoin D'une nourriture Spirituelle Qui est beaucoup Plus délicate A trouver Que celle De la matière Je dirais même Que la nourriture Spirituelle Favorise l'équilibre De la matière De l'individu Parce que Bien souvent On a plus Fein de spiritualité Que de manjaille C'est ce que font Du reste La plupart des hindous En général Pour la plupart Des artistes Ou des hypersensibles La nourriture spirituelle Est un guide Le corps Le véhicule Suit la pensée Du reste Pour n'être Jamais malade Il faut Une occupation Intense L'être A la liberté De choisir son activité Et si l'activité Est de qualité Si cette activité Est humaine Sociable Profitable à tous Alors il vivra Le temps Qu'il le voudra Parce que c'est L'activité De l'individu Qui fait sa santé Tandis qu'un individu Malade C'est un être Qui s'ennuie Quand vous avez Un arbre dans la forêt Qui pousse Qui devient énorme C'est parce qu'il est content A partir du moment Où il s'ennuie Il meurt Il décrépit Et il crève Je vais en donner Un exemple Extrêmement élémentaire Quand nous sommes Arrivés ici Ce n'est que du sable Dans les arrières De la forêt De Fontainebleau Et ce sable Mon dieu Est souvent très sec Dans les années Où il ne tombe Pas beaucoup d'eau Et au début Comme Nous étions Des petits enfants Nous avions apporté Un beau cerisier Parce que Madame Chaumot Aime beaucoup Les cerises Ça lui rappelait Un peu sa jeunesse Quand elle Grimpait aux arbres Alors on avait apporté Un beau cerisier Et bien Ce cerisier Est resté Vingt ans après Plus maigre Que le jour Où on l'avait planté On n'osait pas le regarder Il dépérissait Tous les jours Et puis Il se couvrait De lichens De plus en plus nombreux Et Couvert de lichens On ne le voyait Presque plus Un jour Il a rendu l'âme Et j'ai appris Par des paysans Venant me voir Vous savez Chaumot Le cerisier Est un arbre Très ambitieux Il aime pousser Sur les hauteurs Et quand il a Des arbres Qui le dépassent En hauteur Il meurt d'ambition Parce qu'il ne peut pas Aller plus haut Que Voyez Et comme c'est curieux Et ce cerisier Couvert de lichens Est donc mort Comme tous les morts Or Qu'est-ce que la mort C'est l'absorption D'une biologie Qui va se greffer Sur une autre vie Qui s'éteint Voyez cet arbre Ce cerisier Il a été bouffé Par les lichens Qui se sont nourris De son ennui Je vais encore donner Un exemple extrêmement délicat De la puissance De la pensée Sur le corps Ici Dans l'échantillon Que je vais vous donner Elle est purement inconsciente Elle est devenue consciente Après méditation seulement Un dimanche Je n'avais pas grand chose A manger Il y avait une boîte De conserve Qui traînait Depuis longtemps Je l'ai fait chauffer Et je l'ai mangé Et puis il fallait Que j'ouvre A deux heures Mon village Alors Je l'avais absorbé rapidement A deux heures Mal au ventre A crever J'avais dû ouvrir La porte Pour recevoir Mes visiteurs Et puis je me cache Derrière le mur Et je faisais Presque une prière Pour qu'il ne se présente Personne Je souffrais A crever du vent Entre des deux côtés Certainement L'effet de la boîte De conserve Qui ne devait pas Être fraîche Et je priais toujours Mon dieu Pourvu qu'il ne vienne Personne Et puis voilà Dans ces cas là Comme l'être craint Il abandonne Son pouvoir De domination On l'appelle Chomo Spontanément Je me lève Et c'était précisément Un être Qui venait demander Secours A Chomo C'est Denis Un espagnol Qui était déjà Venu me voir Sa femme Et était partie Une seconde fois Alors Vous voyez la situation Je suis malade Inhumainement Torturé Dans le ventre Un être vient Appelle Chomo Pour venir chercher Son secours Spontanément Je me suis Levé Et j'ai écouté Ce que cet homme Me disait Je lui ai parlé Donc au moment Où j'écoutais La pensée De cet homme J'oubliais mon cas Et Dans la conversation Je me suis aperçu Que je n'avais plus rien Parce que L'état de l'individu Était plus sérieux Que le mien Et M'étant coupé M'étant occupé Du sérieux De son mal Le mien a disparu Une autre fois Quand je commençais A construire mes bâtiments Justement Je me trouvais Dans la forêt Et Comme je véhicule Tout Avec mon corps Ou avec ma voiture D'enfant Je me trouvais Avec un arbre Qui faisait A peu près 8 mètres J'avais oublié De prendre la mesure Pour le couper Pour créer Mon bâtiment Alors Comme C'était Assez loin Je dis Tant pis Il faut que Je remporte L'arbre Mais Je me dis Voyons Cet arbre A 8 mètres Il n'est pas possible Que je puisse Le porter Tout seul Ça c'est Le raisonnement Humain Et j'avais Ce raisonnement De me dire Je ne peux tout de même Pas porter Cet arbre Et bien si Tu peux le porter Alors J'ai été faire Un petit tour Pour oublier Cette pensée De dire Que je ne pouvais Pas porter Cet arbre J'ai essayé Par tous les moyens D'oublier Qu'il fallait Que je porte Cet arbre J'ai été Occupé Par des pierres De la mousse Que j'ai rencontré Et puis Je suis revenu Brutalement Avec cette idée De mousse Qui était si belle Qu'on ne peut pas Éterniser Et puis C'est lichen Qui couvre Les roches Et en même temps J'ai attrapé L'arbre Et j'ai Emporté L'arbre A la maison Il faisait 8 mètres C'est à dire N'est ce pas J'ai refusé De raisonner C'est ça Qui est important Le raisonnement C'est une destruction Des forces De l'être J'insiste bien Le raisonnement Est une destruction De la force Matérielle De l'homme Du reste Jésus N'a-t-il pas dit Si vous avez La foi Vous pouvez Déplacer les montagnes C'est exact Je me souviens aussi Un jour Il y avait une roche Qui est justement Dans la cheminée Du refuge Aujourd'hui Une roche énorme Il fallait que je la mette A 50 centimètres En hauteur Et c'était impossible A un homme De la soulever Alors le voisin Le jardinier M'avait dit Oh ben écoute Demain Je viendrai te donner Un coup de main Pour pouvoir La soulever Et alors moi J'ai réfléchi Et je me suis dit Il faudrait Lorsque cet homme Viendra Me donner un coup de main Puisqu'il est sceptique En toutes choses Que cette pierre Soit placée Eh bien J'ai monté la pierre Tout seul Et quand il est venu La pierre était placée Voilà Ce qu'on appelle La foi Lui N'a jamais Voulu me croire Mais Je ne dis pas Que tout le monde Peut le faire Il faut être sur un plan De mérite Pour pouvoir faire ces choses Il faut mériter cette chose Et c'est souvent Au prix d'un sacrifice Le refus des facilités De la vie artificielle Par exemple J'ai eu Toutes sortes De phénomènes bizarres Comme l'histoire de la grippe Au début Que j'étais ici Une autre fois Ça faisait deux Trois ans Que j'étais ici Et j'avais commencé A faire Pas mal de sculptures Je brûlais du bois Depuis un moment déjà Et c'était l'automne En ce temps là Il y avait des tempêtes Tous les deux Trois jours Il pleuvait Il faisait du vent Et puis ce jour là Je doutais Parce que tout le monde A le droit de douter Je doutais de moi même Je doutais De ce que j'avais fait J'étais découragé Alors Ce soir là Je me suis couché Assez tôt La nuit commençait A tomber Et j'allais m'endormir Je ne dormais pas Tout d'un coup Je vois une lumière dehors Parce que je couche Près de la fenêtre Une lumière bleue Elle rentre dans la chambre La chambre S'illumine en bleu Mais un bleu Un bleu Un bleu lavande Très 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 doux Je constate Tous les objets Et puis Ça s'efface Alors j'attendais Un coup de tonnerre Pas du tout Rien Le temps que je réfléchisse La chambre S'allume de nouveau Trois fois Je me mets à la fenêtre Ça s'éteignait Il y avait comme Un arc lumineux Entre l'église Et à ce moment là Il y avait des tôles Mais c'était pas fermé Et Comme les tempêtes Soufflaient beaucoup J'avais peur Qu'elle m'envoie Toute cette toiture Et j'avais Une grande sculpture En bois brûlée Qui faisait au moins Cinq Six mètres Elle était clouée Provisoirement J'avais peur Que ça foute le camp Donc A l'état de l'humain J'étais inquiet J'étais douteux J'étais découragé Alors je me dis Mais c'est tout de même curieux Puis C'est là Où je peux Parler Sur le conscient Et l'inconscient Faire même Des conférences Parce que voilà La lumière Se fait Dans la chambre Elle s'est fait Trois fois Et il n'y a pas d'orage Alors Le conscient Le raisonnement humain Extrêmement banal Et classique Veut que Comme il y avait des poteaux Qui portaient mes fils électriques Un ami M'avait construit Ça provisoirement Avec des guidons De bicyclette Pour avoir le courant À la maison Ils étaient pourris Alors je me dis Voilà Les poteaux sont pourris Et il fait de la tempête Deux fils se touchent Et ça fait ce bleu Parce que c'était En pleine semaine Il n'y avait que moi Qui avait de la lumière C'est donc Ce qu'on appelle Le conscient Alors consciemment J'enfile mon caleçon À manche longue Et puis Je file vers le compteur Qui se trouve sur la route Pour fermer le compteur Je devais regarder les poteaux Mais il s'arrête de plouvoir Et le vent se calmait J'avais même pas l'idée De regarder les poteaux Qui étaient tombés Et je ferme le compteur Quand j'ai eu Fermé le compteur Je revenais tout doucement Je suis rentré Dans une béatitude Incroyable Que je n'avais jamais connue J'étais bien Alors Je vais me recoucher Je m'allonge En dégustant ce bien-être La chambre S'allume de nouveau La deuxième fois Je me suis battu Je me suis dit Tu comprends pas C'est l'invisible Qui vient au secours D'un homme Qui a fait le maximum Et qui ne peut pas Aller plus loin Alors l'invisible Vient à ton secours Entre temps J'en ai parlé à une amie Ma vieille tante Qui était très médium Et qui cultivait Un peu toutes ces choses Et le lendemain Je reçois une lettre de réponse Oh Roger Fais attention Le bleu C'est le don de soi-même A la société Depuis J'ai beaucoup travaillé le bleu Je m'y plais C'est lié A ça certainement Presque inconsciemment Parce qu'on m'a dit Que le bleu C'était le don de soi-même A la société Du reste C'est cette tante C'est cette tante Dont j'ai déjà parlé Qui m'avait dit Que si elle mourait Elle essayerait De me contacter Or une nuit Peu de temps Après sa mort Je dormais profondément J'entends un cri Qui me réveille Je me mets Sur mon séant Parce que J'ai l'habitude Attention J'attends Et en M'asseyant sur mon lit J'entends Un second cri Un premier cri Donc M'a réveillé Et le second Comme j'ai pu me rendre disponible A été tel Qu'il n'était ni animal Ni humain A tel point Que le crayon Qui était Sur ma petite table De chevet Est tombé Avec des papiers C'est dire Si la vibration Était forte Alors je suppose Que cette personne A essayé De descendre bas Ici bas Si bas Qu'elle s'est sentie Absorbée Par la bassesse De notre condition Et elle a crié Elle a senti Une espèce De demi Réincarnation Et elle a crié Au secours Parce que Dans son état spirite Elle est légère Elle a des possibilités Et elle s'est Ressentie Attirée Par la matière basse Et elle a crié Une souffrance Affreuse Et c'est ce qui a poussé Ce cri Oh J'ai eu Des phénomènes Comme ça Du reste La nuit Je rêve Et c'est curieux En ce moment Les gens qui raisonnent Essayent de parler Du rêve Et disent que Le rêve Est une vie Bien plus pure Que celle de la matière Je suis de cet avis Du reste L'enrichissement D'un être C'est de prendre contact La nuit Avec des hiérarchies supérieures Tenez Un exemple Du commun Des mortels Vous faites Un travail difficile Vous n'en sortez pas Vous dites Merde Je trouve pas la solution Vous vous couchez Déçu Vous dormez Le lendemain Vous vous levez Ça y est Vous avez trouvé la solution Pourquoi ? Je vais vous expliquer Dans la nuit Dans la nuit Vous étiez inquiet Vous aviez perdu la paix A cause de ce sujet Qu'est-ce que vous avez fait ? Votre âme est partie de votre corps Ce qu'on appelle Le dédoublement Elle a pris contact Dans le domaine de l'esprit Avec des hiérarchies Très évoluées Et ce sont ces hiérarchies Qui vous ont donné la réponse Mais vous Vous ne le savez pas Parce qu'on ne doit pas savoir Toutes ces choses Alors Vous apportez La question Dont vous n'avez pas la réponse C'est comme l'histoire De se dire Tiens Je vais faire ça Mais Ou bien Je vais faire ça Si Peut-être Si possible Et le commande mental dit Je touche du bois C'est très beau de dire ça Il ne sait pas pourquoi Il fait ça Mais C'est une chose Qui est très valable Parce que Nous n'avons pas Notre libre arbitre réel On ne peut pas dire Le matin Je vais faire ci Et je vais faire ça C'est pas vrai du tout Chaque journée Apporte son histoire Son comportement On est dirigé Alors on dit Je vais faire ça Si J'ai mérité de le faire Voilà Si je suis disponible Il faut se trouver Sur le plan de ce mérite Pour moi C'est ça L'inconscient C'est de livrer C'est penser à l'invisible Par exemple Vous avez besoin De créer une sculpture Une peinture Un morceau de musique Et bien Vous faites appel A l'inconscient C'est à dire Ce qu'on appelle vulgairement L'inspiration Mais l'inspiration C'est très joli Mais Enfin C'est réel L'inconscient C'est l'invisible Qui vous aide A faire une évolution Spirituelle Par rapport à l'oeuvre Par rapport A son Par rapport A un son A un son Par rapport A un volume Par rapport A une couleur Ainsi J'avais là Une petite armoire Que j'appelais Une armoire sacrée Il y avait Deux petits volets En bois brûlés Et il y avait De la peinture Noir Gris Et blanc Et bien Cette petite armoire Était là Depuis longtemps Je dirais Même Depuis Plusieurs années Et puis Il lui manquait Quelque chose Un jour Je prends Cette armoire Pourquoi faire Je ne sais pas Je la pose Sur un chevalet Je mets Mon doigt Dans une peinture jaune Qui était par terre Je le brosse Dessus Ça y était J'étais très impressionné Par ce jaune En harmonie Avec des noirs Et des gris Et bien C'est ce que j'appelle L'inconscient L'inconscient M'a fait toucher A ce jaune Je me demande pourquoi Et Ce qui manquait A cette petite boîte Sacrée C'était Précisément Ce jaune Ce jaune Citron clair Et bien Ça a apporté Un sucre Ça a apporté Comment dirais-je Une sensibilité Qui lui manquait Ça a donné une âme A cette oeuvre C'est ça l'inconscient Une autre fois J'avais trouvé Dans les poubelles Un vieux drap Un drap de malade Ou de mort Un suaire peut-être Et un jour Le matin J'ai pris ce drap Je l'ai installé Sur le sable Puis je vis Dans la forêt Puisque je vis dans la forêt Et j'avais Des couleurs Que j'avais trouvées Dans les poubelles Du noir et du blanc Alors Je coule Moi qui ne suis pas riche Je peux me permettre De couler des peintures Sur ce drap Inconsciemment Et bien J'ai recréé Sur ce drap Ce que le malade Ou le mort M'a dicté Et j'ai obtenu Une chose extraordinaire Mais hélas J'étais le seul A comprendre ce drap Je l'ai exposé longtemps Croyant Me trouver un frère Qui aurait été sensibilisé Par ce message Et je ne trouvais personne Alors Un autre matin J'ai attrapé ce drap Il y avait de la peinture Là J'ai pissé Si je puis dire De la peinture rouge Sur ce drap Qui s'est Mélangé au noir Et puis J'ai été déçu Alors J'ai plié le drap Je l'ai Raboulotté Dans un chiffon Et je l'ai foutu Dans un coin Puis les semaines ont passé Et Un beau matin Je me lève Et je me dis Tiens Qu'est-ce que c'est Que cette saloperie Le long du mur là Oh c'est ce drap Oh chomeau Fous-moi ça à la poubelle Alors de toute façon J'étale le drap Qui était tout froissé Tout collé Ah Oh Nom de Dieu Une impression extraordinaire Il m'est venue cette pensée Me trouvant Avec Jésus-Christ A la crucifixion Je me souviens de ce Linge sale Vous voyez Quand j'ai étendu ce linge Il y avait du sang Rouge Mélangé Avec du goudron Et le goudron Avait caillé La peinture C'était pourri de sang Et à ce moment là Je me suis souvenu Dans une autre réincarnation D'avoir été avec Jésus Au moment Où on l'a crucifié Et quand on l'a eu crucifié Il y avait ce linge Qui était maculé De sang Alors il y avait Un grand arbre Énorme Sec Une espèce de poteau J'ai mis mon grand drap Au dessus de ce poteau Je l'ai mis à l'entrée De la maison Sur la route Et j'ai écrit en dessous En ce temps là Etant avec Jésus Je me souvins De ce linge sale Mais hélas Il n'y a que moi Qui ai pu Sensibiliser cette chose Les visiteurs ont passé Mais personne N'a jamais fait attention Et puis ce drap A été refermé Il est rentré Dans le domaine Des souvenirs Pour la sculpture C'est pareil Le domaine De l'inconscient Est énorme Voilà en général Comment j'ai découvert L'inconscient J'avais fait Une petite madone En bois blanc J'avais taillé ça Dans un tronc d'arbre Et puis Je l'avais façonné Avec mon raisonnement Mes habitudes humaines J'avais idée De faire une petite madone Une petite vierge Et de la mettre en face Des ruches Lorsqu'elles étaient souffrantes De façon à les guérir Et puis un jour Je l'ai brûlée Elle est tombée En bas de la selle Et elle s'est retournée A l'envers Et l'envers Ah Nom de Dieu C'était bien supérieur Au raisonnement humain C'est-à-dire Au raisonnement De l'endroit A partir de ce moment-là Je me suis aperçu Que ma vérité C'était l'envers De ce que je faisais Par exemple Si je me dis Tiens Mon copain là Qui est venu hier ? J'ai rêvé J'ai rêvé cette nuit Qu'il était malade Alors pour moi La vérité C'est parce qu'il est bien portant Si par exemple Je vois qu'il est heureux Qu'il est content Ah Je dis Il doit être malade Eh bien c'est ma vérité Alors ma vérité C'est l'envers De ce que je fais Ça c'est extrêmement classique Mais soyez persuadés Que je n'applique pas Cette philosophie Je ne l'applique pas Mais je sais qu'elle existe Et j'ai remarqué aussi Une chose étrange Qui montre encore une fois La puissance de la pensée Et ça tout le monde Peut s'en apercevoir très facilement Si par exemple Samedi dernier J'étais grippé Et que je ne devais pas recevoir Si je souhaitais Qu'il ne vienne personne Eh bien ce jour là Il va se présenter Beaucoup de monde Et les autres jours Les autres samedis Quand je suis disponible Que je suis prêt à recevoir Que j'attends donc quelqu'un Il ne vient personne Et il suffit J'ai remarqué souvent Que vous soyez Dans un état impossible Par exemple Il y a quelques fois Je me dis le dimanche Tiens il pleut Je suis dégoûtant J'ai mon vieux pantalon sale Il faut que je travaille Je n'aurai personne Alors je me mets donc Je me mets donc Dans un état d'infériorité Sachant très bien Qu'il ne va venir personne Et à ce moment là On m'appelle Il vient d'eux Trois Et quatre groupes C'est curieux C'est un peu la force Comme pour dompter les animaux Quand vous abandonnez On a l'impression Qu'on fait une place Qui d'habitude Était en préparation Ou en observation Et donc Était dirigée Vous êtes prêt Vous êtes disponible Il va venir quelqu'un Et il ne vient personne Mais si vous lâchez Cette puissance Cette pensée de dire Cette pensée de dire Je voudrais qu'il vienne quelqu'un Et si vous pensez Tiens Je voudrais bien qu'il ne vienne personne Je ne suis pas en état de recevoir Il se présente quelqu'un Et ça c'est classique De même Si vous attendez par exemple Un ami que vous avez invité Votre femme a fait à manger Tout est prêt Il doit arriver à deux heures Et il ne vient pas Très souvent C'est une autre tête Qui se présente C'est jamais celle qu'on attend C'est le même phénomène Qui se produit Dans le domaine du psychique Il y a quelque chose Qui se produit Vous avez l'air de laisser Une place Qui attire justement La personne Et qui ne devait pas Rentrer ce jour là C'est très curieux Et c'est un phénomène Très très drôle Il y a beaucoup de choses Comme ça Très délicates Avec lesquelles On peut prendre contact Inconsciemment Mais je ne les cultive Je n'exploite pas Ce don qui m'est donné Par contre L'invisible Me rend Beaucoup Il me gâte Beaucoup Et je dirais même C'est osé de le dire Je suis arrivé Sur ce plan Où Tout ce dont j'ai besoin A l'état strictement nécessaire Je l'obtiens Si par exemple Je me dis Tiens Il me faudrait Une paire de lunettes La mienne commence bien A s'user Et je n'ai pas Les moyens d'en acheter Alors il y aura peut-être Bien quelqu'un Qui va penser Que j'ai besoin De lunettes Et effectivement En mon importune L'autre jour Il y a une dame Qui m'a appelé Monsieur Chomeau J'ai une belle lunette Là Ça vous intéresserait Peut-être ? Ben je dis Bien sûr madame Vous voyez bien Alors elle me dit Mais Est-ce que ça va être A votre vue ? Oh je dis Madame Vous émettez une cellule D'amour En m'offrant Une paire de lunettes Vous savez bien Qu'elle est à ma vue Mais bien sûr Qu'elle est à ma vue Quand on offre quelque chose Tout est toujours parfait Et tout est comme ça Un m'apporte des bonbons Un m'apporte Un petit morceau de gâteau Et je vous dirais Que ce ne sont pas Les gens riches Qui aident un peu Les artistes Ce sont les ouvriers Les ouvrières J'ai dit souvent Ce qui est important Pour évoluer Il faut être très pauvre Il faut chercher autour de soi Ce dont on a besoin Et quand on est sur le plan Du mérite de ce besoin Et bien On trouve tout ce que l'on veut Par exemple Je ne sais pas si mes prières Sont acceptées en ce moment Mais il est certain Qu'il y a longtemps Que je demande Un tout petit réchaud Avec un petit four Pour pouvoir à l'occasion Faire une bonne petite tarte Ça fait déjà deux mois Que ça dure Et je ne l'ai jamais obtenu Et pourtant J'ai fait en tant qu'homme Le nécessaire C'est sans doute Parce que je ne l'ai pas Encore mérité Mais ça viendra Je peux citer Quelques anecdotes Correspondant à ça Un jour Il manquait De peinture À ce moment-là Il y avait Clo-Clo Claude Clavé Qui travaillait avec moi Un brave petit Il m'a aidé au début Il m'encouragait Ses parents habitaient en face Lui travaillait Comme ingénieur de chauffage Et les week-ends Souvent Il venait me voir Travailler avec moi Pour l'église des pauvres Quand on recevait des gens On avait mis des troncs Et on n'avait jamais rien dedans Les gens passaient Ils étaient contents de la visiter Ils laissaient des pièces En aluminium D'un franc Et Claude le soir Était déçu Désolé Il se roulait dans la poussière De rage En voyant Qu'on n'avait rien du tout Alors un jour On était en train de peindre On avait bu Un verre de vin sauvage De vin sacré Et on peignait Vous auriez vu ça Ça a bardé Forcément C'est des peintures Qu'on trouve dans les poubelles Alors On s'en fout Tout d'un coup Je dis Tiens Il me manque de la peinture blanche Aujourd'hui C'est dommage Ça me fait de la peine Parce que j'étais bien emballé Alors il me dit Oh ben Ce sera pour la prochaine fois Mais écoute Chomo Tant qu'on y est Il y a un arbre Un chêne Qui est sec Là Il n'y a pas longtemps Dans la route forestière Eh bien avec moi On va le couper À deux On y arrivera bien Parce qu'il était un peu gros Ah ben Je dis Si tu veux Alors On ne pense plus à la peinture On ne pense plus à rien Et on va couper Le chêne C'était raisonnable On arrive Auprès du chêne Bah je dis Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y avait un seau De peinture blanche Et la marque Dont j'avais besoin Au pied du chêne Là vous voyez Dans une transmission De pensée Au moment où Une personne Qui avait fait sa cuisine Comme beaucoup de ces gens Qui gagnent Trop d'argent On gâche tout On achète 5 kilos de peinture Pour peindre La cuisine en blanc Il en reste 3 kilos On les fout A la poubelle Ce jour-là Cette bonne femme Se dit Tiens Il y a tout de même De la peinture là-dedans Elle a eu Un retour de sensibilité Et elle s'est dit Je vais mettre ça En évidence Près de ce chêne Peut-être Un pauvre type On aura besoin Et le pauvre type C'était moi C'est comme L'histoire des bots Ma première expérience Ma première épreuve Dans ce domaine Un jour d'automne Au moment où J'essayais de vendre Des champignons Il pleuvait à Torrent Et ici Il y a des fougères Qui font 2-3 mètres Là derrière Alors il faut y aller Avec des bots Mais moi J'avais des espadrilles C'était tout à fait Au début Je cassais pas encore La croûte Alors comme je devais Chercher des girolles Je dis Avec beaucoup d'autorité Tiens Il me faudrait Une paire de bots Je ne peux pas M'en aller Avec des espadrilles Comme ça Je vais être trempé Et puis J'y pense plus Je prends mon panier Et je m'en vais donc Chercher mes champignons En arrivant sur Les hauteurs Où il y a des petites buttes Dénudées de sable Au milieu des brouillères Une paire de bots Sur Le petit monticule Oh Ah merde Je me dis Tiens Ben je suis à temps Mais C'est pas Une apparition Il y a peut-être Quelqu'un Qui a retiré son pantalon Il faut que j'attende Un petit peu Tout de même Personne Alors Je m'approche Tout doucement Une paire de bots Tout neuves Mais voilà C'était Deux pieds droits Alors je suppose Qu'il y a une bonne femme Qui avait les moyens Qui avait probablement Acheté une paire de bots Pour son mari Pour faire le jardin Et puis Il y a eu une chaussure Qui s'est trouée Elle a racheté une botte Il s'est donc fait Qu'elle se trouvait Avec Deux paires de bots Du pied droit Mais pour ces gens là C'était pas Honorable Alors tout de même Elle a eu une sensibilité aussi Elle s'est dit Je vais la mettre Sur ce monticule Il y a peut-être Un pauvre type Qui va la trouver Et le pauvre type C'était encore moi Alors au moment Au moment où je disais Que j'avais besoin D'une paire de bots C'est la transmission De pensée Cette femme a eu Un choc Inconscient Elle s'est pas rendue compte Et elle a posé Cette paire de bots Sur le petit monticule Et voilà Et quelquefois Quand Il y a Quand il y en a Qui sont Sceptiques Je vais chercher Ma paire de bots Elle est déjà usée Depuis longtemps Maintenant Alors C'est pour ça Que je dis Quand vous avez besoin De quelque chose Quand vous êtes Sur le plan Du mérite Que vous avez combattu Au maximum Et que vous ne pouvez Pas aller plus loin Et bien Je vous garantis L'invisible Vient à votre secours Il y a toutes sortes De rapports bizarres Comme ça Ainsi Tenez En ce moment Peut-être Il y a une femme Dans une maison De commerce Pour artistes Qui est en train D'enfoncer des clous On devait lui livrer Des clous noirs On lui a livré Des clous d'or Et bien Elle ne sait pas Quel est l'acheteur Qui va lui acheter Cette toile Mais tout en enfonçant Ses clous d'or Dans sa toile En l'attendant Elle se dit Merde Après tout Je n'ai pas eu De clous noirs J'ai des clous dorés Mais ça fait mieux Et bien Peut-être que cette toile C'est Chaumot Qui A 80 km de là Va s'en servir Elle a préparé Cette toile Pour moi Parce que Avec les clous d'or Il va y avoir Un rapport Avec ma peinture On dit quelquefois L'idée Est dans l'air Mais c'est pareil Si en ce moment J'ai envie de faire Une toile Avec un fond jaune d'or Et des premiers plans En brin foncé Anthracite Noir Terrible Au moment Au même moment En Chine En Amérique En Allemagne Au Japon Il y a un artiste Qu'on appelle un médium Un être sensible Qui reçoit la même idée Alors dans le commun Des mortels On dit L'idée est dans l'air Moi je dis La radiation Est émise Alors le médium Qui est plus sensible Que l'autre Va immédiatement Recevoir cette radiation Et il va s'épanouir Dans cette radiation Un autre Qui est plus faible Va dire Oui Oui mais Il va rajouter Ce Oui mais Quand on a Exposé Mes premiers bois brûlés A la galerie camion Il y avait des jeunes Qui étaient avec moi Et qui disaient Oui On va faire ça Oui mais Ah je dis Vous nous emmerdez Avec les oui mais Parce qu'il faut dire Une chose Qui est importante On vante un artiste On vante Un autre artiste Et bien L'artiste en réalité N'est jamais pur Il est la conséquence De toute une expérience Futur et passé Par exemple On a un échiquier Moi Je ne sais pas Je ne sais pas jouer Aux échecs Mais enfin Bon Vous posez Un pion très loin Très très loin Alors moi Je suis étonné Que vous soyez Allé si loin Et je me dis Mais après tout Il a raison Moi Je vais aller encore plus loin C'est ça l'artiste On a peur d'une chose Parce que le Quand dira-t-on Et puis On a vu Un type Qui a pris un os Il l'a mis Sur un morceau de bois Il a fait Un petit oeil Dans un coin Et puis l'autre Qui passe à côté Beaucoup passent Et ne verront pas Cette sensibilité Et puis Il y a un type Qui attendait Justement Qu'on fasse Comme ce petit oeil Dans ce bout d'os Il va aller plus loin Il va rentrer chez lui Il va réunir Tous les os Il va faire Des panoplies d'os Il va faire Une oeuvre d'art Il y a un musicien Un compositeur Qui est Un de mes amis Je ne sais plus son nom D'abord Je ne sais jamais Les noms de personne Mais il disait Quoi que l'on fasse Dans la vie A partir du moment Où on propose Quelque chose C'est toujours utile A quelqu'un Il y a quelqu'un Qui en prend Toujours quelque chose Quelquefois Quand je reçois Du monde pas mal Et bien Il y a des types Qui paraissent Indifférents Comme ça Mais Vous ne pourriez pas Vous imaginer Ce que ça remue Chez eux C'est incroyable A tel point Que la nuit Quand je me couche Avant de m'endormir J'ai appris A être disponible Et je vois Surtout le dimanche Quand il y a eu Un peu de monde Les ondes Qui m'arrivent Comme ça En perspective Pas en couleur En gris Ça m'arrive en perspective Des ronds Des carrés Des zigzags Et bien Ce sont tous ces gens Qui pensent à la visite Qu'ils ont fait Chez le fou Parce que le fou C'est moi Mais pour être disponible Il faut éviter De trop raisonner Je me rappelle Avant les premiers bois brûlés Quand je faisais Mon petit repas Sur les braises De bois dehors Comme ça Comme les naturels Je voyais cette braise Qui s'éternisait Et je me disais Dire qu'on ne peut pas Arriver à garder Cette braise Qui est si belle Et puis à partir Du moment où J'ai refusé de raisonner Et bien J'ai fait une révolution J'ai fait une évolution Alors Je le dis aux visiteurs Si vous voulez évoluer Évitez de trop raisonner Le raisonnement Est un danger Pour l'évolution Et j'ai écrit Sur un arbre Cette pensée Attention Au gouffre Du raisonnement Mais aujourd'hui Nous n'avons plus Que des raisonneurs Et il n'y a aucune évolution Quelle empreinte Auras-tu laissée Sur la terre Pour que ton dieu Soit content La couronne Tressée inconsciemment Un jour de solitude Avec une racine Trouvée dans la forêt Est en évidence Sur la porte De la maison Où habite Chomo Je l'ai trouvé Par hasard Je l'ai tressée Et ensuite Je me suis aperçu Que j'avais fait Une couronne Je me suis dit Mon pauvre Chomo C'est la seule récompense Que tu auras Sur cette terre Il n'y a pas D'art professionnel Il n'y a pas De différence De nature Entre l'artiste Et l'artisan L'artiste N'est qu'un artisan Inspiré Il est de De rares Instants Des instants De lumière Où Par-delà sa volonté Et par la grâce Du ciel L'oeuvre De ses mains Devient art Mais tout artiste De nécessairement Posséder une compétence Technique C'est là Qui est la vraie source De l'imagination Créatrice Manifeste Du Boss Sous-titres Assangez Sous-titrage ST' 501 ...